La Cour de justice de l'Union invalide la politique européenne qui encadre le transfert des données personnelles des Européens vers les Etats-Unis. Les juges donnent ainsi raison au juriste autrichien Max Schrems à l'origine de cette procédure. Pendant des années, la Commission n'a fait qu'observer. Il y a eu deux ou trois ans où ce régime juridique aurait pu être changé, mais la réponse était toujours « rendez-vous le mois prochain, pas aujourd'hui ». Maintenant, la décision de la Cour signale de nombreux points qui doivent changer. Cette décision de la Cour remet aussi en question la politique menée par la Commission européenne depuis 15 ans en matière de transfert des données. Son premier vice-président assure que l'institution va répondre rapidement à cette nouvelle donne. « Nous fournirons des lignes claires aux autorités nationales de surveillance des données pour leur permettre de répondre aux transferts dans le respect de la décision de la Cour, car les citoyens ont besoin de clauses de sécurité solides et les entreprises ont besoin d'un environnement juridique clair. » Ce cadre juridique de transfert de données appelé « sphère de sécurité » est plus connu sous le nom de « safe harbor ». Cette décision de la Cour européenne concerne en premier lieu des géants comme Facebook ou Google, mais aussi plusieurs milliers d'entreprises américaines présentes en Europe. Du côté du Parlement européen, une majorité de députés approuvent la décision des juges. « Le danger est bien sûr de voir des entreprises stocker leurs données seulement en Europe, comme si elles mettaient en place une barrière autour d'Internet et du cloud en Europe. Nous ne voulons pas cela, nous voulons de l'innovation, nous voulons l'accès au World Wide Web, mais cela ne peut se faire que si nous savons que nos données sont protégées. Cette décision de la Cour pourrait aussi avoir un impact sur les négociations commerciales actuellement en cours entre l'Union et les États-Unis.